Ah ouais on n'avait jamais à l'abri d'un bug et c'est ce qui s'est passé dans PS vous voyez que à droite on peut voir le résultat de la dernière vidéo on avait gagné 2-0 à Chelsea avec donc des buts de Jackson Martinez et de Varela comme vous pouvez le voir à droite tout se passe bien mais lorsque je charge ma partie sur l'équipe des champions même j'en ai fait deux parce qu'au cas où il y en a une qui plante et vous voyez le match suivant c'est Chelsea Porto celui que j'ai déjà fait donc c'est bizarre et même si je charge la deuxième sauve que j'avais créé au cas où il n'avait qu'une plantée c'est pareil donc je vous laisse voir ça et je suis dégoûté du coup le match qu'on va voir aujourd'hui ça sera Marseille Porto mais je vais devoir faire avant le refaire ce match donc je vais essayer de refaire le même résultat en tout cas il faut que je gagne parce que j'avais déjà gagné lors d'après fois vous voyez au résultat il s'affiche bien à droite mais dans la sauvegarde non il veut pas bref cpes enfin voilà c'est un bug qui peut arriver je vais essayer de refaire le même résultat et on se retrouve tout de suite après pour le match qui est dans cette vidéo donc il se raconte Marseille oui bah voilà j'ai j'ai pu remporter le match contre chez le site de bon c'est pas le 2-0 que j'avais fait au départ mais bon j'ai gagné Copanag et Marseille on fait le même résultat que la dernière fois donc bon ça change pas trop les ce qu'il y avait avant donc du coup le groupe le groupe est à peu près ce qu'il était lorsqu'on s'est quitté là sur la dernière vidéo c'est bien donc du coup bah maintenant on va faire le fameux match contre contre Marseille qui est qui est donc prévu sur cette vidéo avec avec ce petit contre temps qui m'a un petit peu frustré il faut le dire donc voilà maintenant c'est le match contre Marseille toujours histoire de vérifier en général je suis toujours en professionnel donc voilà juste histoire de vérifier que je joue toujours dans cette mode difficulté donc c'est parti pour ce match ce fameux match déplacement à Marseille le public est chaud on est à Marseille pour ce troisième match de la phase de poule de la ligue des champions j'aligne toujours le même 11 départ comme on dit on ne change pas une équipe qui gagne et pour l'instant il n'y a pas trop de fatigue etc la mixe des ligues des champions en temps aussi on voit ici l'équipe l'équipe de Marseille on a toujours dans les buts ça va être un déplacement plutôt difficile et il faut avouer que si on arrive à le remporter ce match on sera en très 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 bonne position pour la qualification donc c'est un match très important déjà dans cette phase de poule vous allez voir ici le 11 de Marseille avec Mandanda début d'Iora Nkoulou Abdalav Morel Amafitano Chirou et Val Buena on aura également je crois que j'ai cru que j'ai vu Gignac je suis pas sûr j'ai eu pas le temps mais dans du côté de Porto toujours le même 11 avec Altenantamani Mangala Danilo Alexandro Ferdando Lucho De Four Lica Varela et Jackson Martinez le 4 à 3 classique donc c'est parti pour ce match de Four Fernando Lucho Lucho qui est pas passé Fernando qui est là pour récupérer Lucho Varela c'est bien joué pour l'Ika Jackson Martinez qui prend la défense de vitesse oh la 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 l'occasion Jackson Martinez qui s'est très très bien retourné il a essayé de faire une petite passe piquée enroulée et c'est passé juste juste à côté première grosse occasion pour notre part à la 7ème minute Varela Varela qui va essayer de prendre des vitesses Nkulu c'est fait Varela qui est passé Varela on va essayer d'essayer un centre un raté Varela Polica oh la la l'arrêt de Mondanda l'arrêt de Mondanda très très belle recase encore on met la pression sur l'OM deux très belles recases en espace de pas beaucoup de temps Gignac qui va essayer de prendre des vitesses Gignac très bien coupé à part Danilo très très bien coupé c'est le match qui est plutôt intense en ce début Jackson Martinez il n'est pas passé essaie de faire tourner un petit peu un Defour qui avait essayé de passer en profondeur pour Defour pardon qui avait essayé de passer en profondeur pour Defour ils ont été interceptés ouais qui va essayer de passer une contre-attaque Valbuena Valbuena retourner Valbuena très technique Valbuena toujours qui est un petit peu un festival c'est bien joué le temps de s'interpose c'était très bien joué très bel très bel mouvement de la part de Valbuena au départ Valbuena qui récupère ce ballon Valbuena qui va le appel de Danilo c'est bien joué il y a Duchamp on va essayer de faire un centre à terre oulala interception c'est un match qui est très intense ça joue beaucoup mieux le terrain mais il y a vraiment quelques saccasses surtout pour nous c'est vrai que Olam ils n'ont pas encore vraiment de caches franches Varela qui est passé Varela toujours Varela Varela c'est passé un centre à terre et l'équipe de Marseille qui coupe le ballon Aurél qui fait la remise en touche Fernando qui est dessus c'est bien joué Varela qui récupère Varela Varela qui est tout seul Varela qui peut aller au but tout seul Varela toujours Varela qui s'est rattrapé il fera poulala Mandanda Mandanda qui sauve l'OM avec Varela qui a bien percuté un petit point en bout de course à la fin qui n'est pas plus mieux la rabattre et Mandanda qui fait cet arrêt ça fait un petit corner on va essayer de bien le placer allez Defour qui passe ce corner et c'est dégagé par la défense de l'OM et c'est la fin de cette première butante très intense avec pas mal d'occaze surtout pour nous on domine quand même au niveau de position de balle avec 58% Marseille qui n'a pas encore frappé malgré qu'ils ont été un petit peu dangereux mais nous on a quand même mis la pression et c'est un match plutôt intense 0-0 à la mi-temps on va essayer de mettre quand même un petit but dans la deuxième mi-temps ce serait bien mais le 0-0 enfin en tout cas le match nul ne serait ne serait vraiment pas un mauvais résultat pour ne pas Defour pour Varela Varela qui lance en profondeur Danilo c'est bien vu Danilo qui a du champ et Danilo qui va centrer pour l'Ika deuxième poteau c'est dégagé Lucho qui rupe par la balle à l'entrée de la surface Marseille qui arrive pas dégagé toujours Lucho avec Danilo Danilo qui va frapper à l'entrée de la surface c'est Mandanda qui s'interpose arrêt plutôt facile pour Mandanda sur ce coup décale pour André Ayou Gignac oula Gignac qui a essayé de faire une passe très eneureuse Payet Payet qui est tout seul Payet Payet et c'est le but c'est le but de Payet qui récupère ce ballon mal dégagé ça fait un 0 pour l'OM un 0 pour l'OM avec ce but de Payet avec un dégagement qui était mal fait Gignac qui a essayé de faire une bonne passe et puis Payet après qui récupère ce ballon qui a dû être récupéré par notre joueur grosse erreur défensive et Payet face Elton ne partonne pas ça fait un 0 pour l'OM des changements pour l'OM avec la sortie d'Andreyu pour l'entrée de Jordan Naïu frère pour frère voilà la très mauvaise passe dans mon gala une très mauvaise phase ici on subit un petit peu le but et c'est l'occasion de faire deux petits changements avec la sortie de Lika l'entrée d'un dessous et la sortie de Jackson Martinez qui n'est pas dans son match et l'entrée de Liedson on va essayer de remporter enfin de faire au moins le retard ça serait bien à dessous ah là là à dessous qui est mal rentré on fait ce passe pour l'autre show Andreyu la Jordan Naïu c'est bien joué passe à Morel belle attaque de l'Olympique de Marseille et ça fait 2-0 alors hors jeu non 2-0 non il est hors jeu il est hors jeu signalé par l'arbitre c'était moins une là on a échappé de pas beaucoup au 2-0 avec un petit hors jeu là ici on le remarque assez clairement Alexandreau Defour oula très grosse faute sur Defour l'arbitre qui sort le carton jaune pour Valbuena qui fait une très très grosse faute sur Hatsu sur Defour pardon pour Adair oh là là faute c'était une faute très très dure de la part de Valbuena allez Alexandreau qui place devant pour Hatsu Hatsu qui arrive à s'entendre Hatsu qui va frapper Hatsu oh là là à côté Hatsu qui avait très bien pris son défenseur de vitesse et puis après qu'il frappe juste à côté c'était peut-être la dernière occasion pour nous d'égaliser il ne manque plus beaucoup de temps attend Médic qui va essayer de passer le ballon devant c'est coupé par Marseille et c'est la fin c'est la fin du match défaite 1-0 à Marseille qui a su concrétiser la seule occasion de gros danger qu'ils ont eu avec Payet qui a très bien profité de l'erreur défensive de mes joueurs il faudra quand même faire un bon match même si la deuxième mi-temps était quand même un petit peu décevante pour ma part donc défaite 1-0 à Marseille on reste donc avec 6 points Marseille qui s'y refait un petit peu son retard on va voir un petit peu les résultats de cette troisième journée avec la victoire de Barcelone 1-0 sur Anderlecht la victoire de Arsenal sur l'Olympiakos 1-0 victoire 3-1 du Bayern de Munich là c'est Milan qui a écrasé l'Ajax 4-0 le Real de Madrid qui gagne 3-0 face au Shakhtar Chalc 0-4 qui gagne 1-0 face au Zenith Chelsea qui remporte 1-0 son match face à Copenhague donc nous on a perdu 1-0 à Marseille Manchester United qui remporte 2-1 son match face à Opaok 0-0 entre Lyon et la Real Sociedad de partout entre la Juventus et le Celtic de partout entre Galatasar et le PSV le PSG qui gagne 2-0 face au Danois Benfica qui fait match nul Manchester United qui fait match nul également que passe à Feroz et match nul également entre l'Atlético Madrid et Bayern de Verkusen voilà un petit peu pour le résultat voici maintenant le classement avec donc toujours Porto donc devant avec 6 points avec donc 2 victoires et une défaite suivie par Chelsea à égalité de points et puis Marseille à 4 points donc c'est encore ouvert il y a encore des choses qui peuvent se passer dans le groupe A on a Manchester United qui mène devant la Real Sociedad dans le groupe B la Juventus mène le groupe devant Celtic dans le groupe C le PSG qui mène le groupe devant le Benfica groupe D avec Manchester United de la première place suivie par le Bayern de Verkusen à égalité de points avec l'Atlético Madrid dans le groupe E Barcelone mène largement le groupe avec 3 victoires et suivi par Arsenal dans le groupe F on a le Bayern de Munich qui mène devant l'Asie Milan et dans le groupe G on a 3 égalités de points donc le Real de Madrid Zenit et Chalc 0-4 sont à égalité de points à 6 points et voilà un tueur pour les groupes voilà un tueur pour cette vidéo voilà un tueur pour ce match 3ème journée avec la première défaite dans ce la première défaite dans cette épopée après 2 victoires face à Copenhague et Chelsea donc on connaitre notre première défaite face à Marseille 1-0 chez eux et le premier match ça va être le match du retour justement contre Marseille chez nous cette fois-ci il va falloir prendre notre revanche en tout cas je vais essayer histoire de confirmer toujours en mode professionnel histoire de bien confirmer tout ça j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis vraiment encore un petit peu dégoûté face au petit bug de ce garde que je vous ai un petit peu présenté au début mais bon c'est comme ça on s'est arrangé pour que ça on puisse continuer cette épopée et je remercie toutes les personnes qui continuent à la suivre j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine ciao